Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 26 avril 2022 et le mardi dernier, 19 avril, nous étions intervenus sur nos attentes par rapport au discours du chef de l'Etat qui tiendrait le même jour à Yamsoukro. Malheureusement, ce discours n'a pas satisfait nos attentes. Et donc, aujourd'hui, nous voudrons analyser ce discours et partager avec vous sur les vrais problèmes des Ivoiriens. Donc, premièrement, le fait que tous les parties politiques aient participé aux législatives n'est pas un indicateur suffisant de paix et de stabilité. Ce que nous avons remarqué, c'est que tout au long du discours, le chef de l'Etat a peigné dans l'autosatisfaction et cela ne favorise pas les bonnes décisions. Donc, comme on le disait, le fait que tous les parties politiques aient participé aux législatives n'est pas un indicateur suffisant de paix et de stabilité parce que nous savons tous que dans les pays, il existe beaucoup de conflits, énormément de conflits qui ne sont pas pris en charge et qui sont des bonnes arrêtardement par rapport aux futures élections. Deuxièmement, le dialogue politique dont il se satisfait a été un véritable échec parce que non seulement il n'a pas été inclusif, mais les résultats de ce dialogue n'ont pas pris en compte les préoccupations réelles des Ivoiniers. Ces résultats-là sont restés sur les visées électoralistes et ces résultats ont survolé quelques points qui concernent la réconciliation. Troisièmement, les mesures sur la chèreté de la vie dont il se satisfait sont également insuffisantes. La preuve, nous avons dû lancer un mouvement contre ces mesures et aujourd'hui nous sommes dans un processus où nous recherchons des solutions plus réalistes, plus adaptées aux besoins des Ivoiriens sur lesquels nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Ensuite, toujours par rapport à la chèreté de la vie, le plafonnement dont il se réjouit de 21 produits qui seraient plafonnés n'est que l'heure puisque non seulement il n'y a pas eu de diminution avant le plafonnement, mais malgré ce fameux plafonnement-là, les prix ont augmenté. Les prix ont augmenté, le transport a augmenté. Malgré la subvention du super, on n'a pas augmenté le gasoil, mais actuellement, dans tout le transport en commun, que ce soit avec les Rororos comme les Bata, le transport a augmenté. Ce qui veut dire que rien n'a été résolu au niveau de la chèreté de la vie. Quatrièmement, le programme social du gouvernement est un échec parce que non seulement le chômage s'accroît, la naque des logements sociaux a tout un coup. Il y a plein de gens même qui cherchent à se faire ambisser et c'est impossible pratiquement. Ensuite, il n'y a pas d'accès aux services sociaux de base alors que ce programme social a été financé à coût de milliards. Donc, en résumé, tout ce dont le chef de l'État s'est satisfait dans son discours, peut-être a-t-il été mal informé, en tout cas, ce ne sont pas des réalités pour nous, les Ivoiriens. Il n'y a aucune raison de nous satisfaire. Et donc, nous allons répéter, puisque la répétition est pédagogique, nous allons répéter les préoccupations actuelles des Ivoiriens en espérant que chaque ministre prendra ses responsabilités. Par rapport à la chèreté de la vie, nous tenons encore une fois à féliciter le chef de l'État d'avoir reconnu qu'il faut réduire le trait de vie de l'État. Et pour cela, il a fait un remaniement ministériel pour diminuer le nombre de ministres. C'est bien d'avoir pris cette décision. Le problème, c'est que, comme d'habitude, on espère que ces ministres-là, qui ont été retirés du gouvernement, ne vont pas être affectés à d'autres postes qui vont nécessiter les mêmes salaires. Du coup, on ne résout pas le problème, on le déplace. C'est-à-dire qu'on enlève des ministres d'un gouvernement et on les met encore à d'autres postes. C'est comme ça qu'on a vu la création des postes de ministres-gouverneurs pour satisfaire ceux qui avaient été retirés du gouvernement précédent. Donc, le problème, en réalité, n'est pas résolu. Non seulement, on ne nous a pas annoncé la suppression des postes de ministres-gouverneurs, on ne nous a pas annoncé la suppression d'une ou au moins une des institutions budgétivores que nous connaissons tous, mais on a pris des décisions comme ça. Mais il n'y a pas d'accompagnement qui nous prouve que réellement, il y aura cette réduction du train de vie de l'État. Et donc, toujours par rapport à la chéreté de la vie, non seulement ces décisions-là n'ont pas été accompagnées de mesures qui prouvent qu'il y aura effectivement réduction, mais les mesures sous lesquelles notre groupe de travail est en train de travailler actuellement vont bientôt être sues et on espère qu'une attention particulière sera prêtée à ces mesures afin de soulager réellement, véritablement les Ivoiriens par rapport à la chéreté de la vie. En ce qui concerne la réconciliation, nous l'avons dit la dernière fois. Il n'y a pas de programme clair pour que la réconciliation soit une réalité. Nous, en tant que société civile, on a conçu un programme. On n'a pas les moyens de le mettre en œuvre, mais on fait comme on peut et on espère qu'on va arriver à quelque chose. Mais il aurait été bien que le ministère de la réconciliation travaille sur un programme clair en impliquant tous les acteurs afin que, véritablement, on fasse de la réconciliation une réalité. Parce qu'on parle de réconciliation parce qu'il y a eu problème. Et ces problèmes-là, ce sont les crises militaires et politiques que nous avons connues. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on a encore des exilés. Les exilés qui viennent sont persécutés. On a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas été indemnisées. On a beaucoup de problèmes communautaires. Et tous ces problèmes-là ne sont pas adressés, ne sont pas pris en charge de façon réelle. Et c'est ça, c'est la résolution de ces problèmes-là, qui peut faire dire au chef de l'État qu'il y a la paix et la stabilité. Pas cette paix et stabilité apparentes où les gens souffrent, où les gens gémissent, où on persécute toujours et où il y a des situations sur les droits de l'homme qui ne sont pas acceptables. Justement, parlant des droits de l'homme, il y a plusieurs situations pour lesquelles nous voudrions interpeller chaque responsable du gouvernement sur la question. Le ministre de la Justice, nous voulons l'interpeller sur le fait que si nous étions dans un État de droit, il y a des situations qu'on ne verrait pas. On ne peut pas se comporter dans un État dit de droit comme si on était sous la Gestapo. On vient, on prend des gens, on ne sait pas où on les envoie, il faut tempêter pour qu'ils réapparaissent. Ce matin, par exemple, j'ai appris dans mes réseaux qu'enfin, Guédé Antoine Tapé, qui avait disparu depuis le 6 mars, il est réapparu à la MACA. On nous avait dit dans les coulisses, il est à Sébroco, après il est à la DST, quelqu'un qui est un grand malade, même pour lui donner ses médicaments, ses parents avaient des problèmes. Ce matin, on m'a dit qu'il est apparu à la MACA. J'espère que c'est vrai, parce que là-bas, au moins, il n'y a pas de torture. Donc, M. le ministre de la Justice, il y a le fait qu'on demande aux gens de rentrer en exil et puis on les persécute. De rentrer d'exil, plus tôt, on les persécute. On persécute leur famille, on les enlève. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de nouvelles de quelqu'un qui est en train de se cacher parce qu'on avait pris sa famille, on a posé des questions lui-même, on les échelle. Donc, vraiment, ce sont des situations qui ne sont pas normales. Toujours à l'endroit du ministre de la Justice, il y a plein de prisonniers qui sont oubliés. Aujourd'hui, on ne peut pas citer tous les noms. Mais il y a, par exemple, un qui s'appelle Yaou Richard qui est depuis dix ans en prisonnière à Bengourou. On ne l'a pas encore jugé. Normalement, la détention, elle est préventive. Et on est censé, on a la présomption d'innocence. On ne peut pas garder quelqu'un pendant des années sans le juger et puis ça ne fait rien à personne. Donc, on ne peut pas dire qu'on est dans un état de droit. Il faut que toutes ces situations-là prennent fin. Juger ou libérer les gens parce que ce n'est pas bien de jouer comme ça, avec la liberté, avec la vie, avec la santé, avec la vie de famille des gens. Donc, il y a toutes ces situations-là qui font que la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire n'est pas bonne du tout. Toujours par rapport aux droits de l'homme. Je ne sais pas ce que dit le courant. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Il y a des gens qui travaillent et puis on ne les paye pas. Là, on s'adresse maintenant au ministre de l'Éducation nationale. On a recruté depuis 2019 5, 10 300 contractuels. On ne les paye pas. Aujourd'hui, ils sont dans des situations de mondicité. Nous qui n'avons rien là-même, on est obligé de soutenir certains. Et ce n'est pas normal. Et ce sont des gens qui sont toujours en poste. Ils continuent de travailler. On ne les paye pas. Et on veut encore recruter d'autres personnes. Vraiment, il faut régulariser cette situation. On vous en supplie parce que c'est des familles qui sont vraiment dans la clé. C'est la même chose pour les employés de l'hôtel du Golfe. Ça, c'est pour ne citer que ces exemples-là. Mais c'est pour dire que dans notre pays, il y a beaucoup de travailleurs qui sont oppressés. Les travailleurs de l'hôtel du Golfe ne sont pas payés depuis 10 mois. On n'a pas payé leur gratification de 2021. Eux aussi, ils sont dans nos difficultés. Donc, il y a toutes ces personnes-là et ça existe dans plusieurs entreprises qui ne sont pas payées. Comme la faite du travail n'est pas loin. Vraiment, essayer de voir ce qu'il est possible de faire. Et on aurait souhaité, par rapport à la charité de la ville, puisque tout a augmenté, rien ne change. On annonce des mesures qu'on n'applique pas. Il faut augmenter le SMIC, il faut augmenter le SMAC afin de permettre aux gens de s'en sortir un peu. Donc, toujours par rapport à la situation des droits de l'homme, on va revenir sur le problème des conflits fonciers. Parce que ça, le nouveau ministre de la construction, il est vrai que nous avons dit dans nos éditions précédentes que contrairement aux autres ministres de la construction, en tout cas jusqu'à présent, il ne nous est pas encore parvenu d'informations selon laquelle il tremperait dans des coups, dans des magouilles et tout ça. Mais il doit faire le ménage dans son ministère. Depuis le début, on a dénoncé le directeur des affaires juridiques et du contentieux, M. Kaba Mori, parce qu'il est mêlé à toutes les plaintes qui concernent le foncier. Que ce soit le cas de Bawaka et Abobo Baoulé et Cressinville, partout, c'est son nom qui sort. Normalement, en tant que magistrat, c'est lui qui devait donner des conseils au ministre de la construction pour mettre de l'ordre dans le ministère, mais c'est lui qui crée des problèmes. Et on le maintient. Donc finalement, quand on le maintient à ce poste pour continuer à créer des problèmes, ça rend le ministre complice de ce qu'il est en train de faire. Et c'est tout ça qui salit aussi le travail du chef de l'État. Peut-être qu'il n'est pas informé de tout ce qui se passe, mais c'est grave. C'est très grave. Pour ce qui concerne le problème de Bawaka, pendant que l'affaire est pendante à la justice, avec la complicité de certains agents du ministère, on continue de délivrer des ACD aux gens qui prennent ces parcelles litigeuses, mais ceux-mêmes, des acquéreurs même de Bawaka et puis de Diorobité, un qui fait ça. Mais vous vous faites du mal à vous-même. Une affaire qui n'est pas tranchée en justice, vous prenez ce terrain-là, vous allez investir. Si on tranche en faveur de celui qui ne vous a pas vendu le terrain, vous perdez tous vos investissements, c'est très dangereux. Donc vraiment, on veut demander au ministre de la Justice de mettre de l'ordre dans cette affaire. Depuis le mois de février, il nous avait promis une conciliation entre les parties. Depuis, rien. Et les problèmes s'aggravent. Et tout ça, c'est de nature à mettre à mal la cohésion sociale. Et c'est là que nous interpellons le ministre de la Réconciliation. Parce que tout ce qu'on a dit là, ça le concerne. Tout ce qui perturbe, tout ce qui perturbe la paix sociale, tout ce qui est de nature à créer des conflits, c'est aussi de la responsabilité du ministre de la Réconciliation. Avant qu'il ne soit reconduit, il nous avait promis un rendez-vous pour parler de tout ça. On espère que le rendez-vous sera effectif. Mais vraiment, il faut que le gouvernement travaille à faire en sorte que les vrais problèmes des Ivoiriens soient résolus. Et tant que ça ne sera pas le cas, nous là, on sera toujours là pour en parler. Et s'il y a des gens à indexer, on va les citer. Pour que chacun prenne ses responsabilités. Donc vraiment, chers concitoyens, il n'y a pas à tous ceux qui souffrent de tout ce qu'on a cité. Prions ensemble que Dieu touche nos gouvernants afin qu'ils prennent leurs responsabilités et que le chef de l'État lui-même se lève pour mettre en œuvre ce qu'il a promis. Que les promesses ne restent pas dans les paroles. Que des actes concrets soient posés, des actes forts soient posés pour que la paix et la stabilité dont ils se satisfèrent soient effectivement une réalité. Donc, excellente semaine à tout le monde. Bonne fête du travail à tout le monde. Bonne fête de Ramadan à tout le monde. Parce qu'avant la prochaine édition des mardis de Pulcherie Ballet, toutes ces fêtes-là seront passées. Donc, bonne fête à tout le monde. Que Dieu nous garde. Que Dieu bénisse notre pays. À mardi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada